Vous êtes nombreux, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait tant de gens qui soient intéressés par le sujet. On va commencer. Alors, je m'appelle Soraya Fethi et je suis chargée de Campagne France pour l'ONG350.org. Avec, entre autres, mes collègues présents lors de ce webinaire, Isabelle Léritier, Katia Georges et Alban Grosdidier, nous travaillons à la protection de l'environnement et la lutte contre les énergies fossiles à travers des campagnes et actions centrées sur la finance fossile, dont nous reparlerons au cours de ce webinaire. Également à l'organisation Justine Ripoll, chargée de Campagne pour Notre Affaire à tous. Nous allons aujourd'hui clôturer la semaine d'action Collapse Total, qui est portée par les 200 organisations ayant signé l'accord de Glasgow et qui agissent contre les abus de Total à travers le monde. Ce webinaire est également organisé dans le cadre de notre campagne Totalement, lancé en partenariat avec Notre Affaire à tous le 20 octobre dernier, afin de mettre en lumière les agissements climaticiens de Total, ainsi que pour dénoncer et déjouer les stratégies de désinformation et de greenwashing de la multinationale en France. Ce webinaire se présente donc comme une introduction à différentes thématiques liées à Total qui ont tout en commun de s'inscrire dans celles principales et que nous dénonçons ici de l'impérialisme de Total. On entend ici impérialisme comme étant un phénomène ou une doctrine d'expansion et de domination collective ou individuelle, peut-être économique, militaire, politique ou encore culturelle. Historiquement, l'impérialisme désigne notamment la politique d'expansion militaire des États européens à travers la conquête coloniale. En l'espèce, nous aborderons la démarche d'expansion économique, militaire et même politique de Total avec le soutien français et de leur domination collective des populations de pays où la multinationale opère. La géopolitique du pétrole français n'est pas un acte récent. Total reste aujourd'hui la première dotation du CAC 40, ainsi qu'un pilier historique de l'impérialisme français. L'ancêtre de Total, à l'époque nommée Compagnie française des pétroles, fut créée par l'État français dans un but clair d'accaparement et d'exploitation des ressources gazières et pétrolières dans le monde pour le compte de l'État et des banques françaises. En abordant ce sujet et pour citer notre premier intervenant, nous souhaitons dénoncer les pratiques de Total visant à comploter, coloniser, conquérir, asservir et régir. En montrant Total comme l'entreprise criminelle qu'elle est réellement, nous voulons montrer le problème global que représente la multinationale et dénoncer l'ampleur des violations qu'elles infligent aux populations dites du Sud, qu'il s'agisse de violations de l'environnement, des droits humains ou de la souveraineté de leurs États. Nous voulons aussi faire le lien entre différentes actions et campagnes menées en France contre les abus de la multinationale et vous permettre de tout à la fois vous informer sur les différentes violations perpétrées par Total et de vous outiller pour les combattre. Les interventions de nos panélistes étant nombreuses, nous limitons les présentations à une dizaine de minutes. Nous aurons deux sessions de questions et réponses qui dureront entre 5 et 10 minutes chacune. Nous avons dû adapter le format de notre webinaire, l'intérêt sur le sujet porté ayant été très important. Pour des questions qui ne seront pas dites à l'oral, on vous redirigera vers les panélistes et les pages de leurs organisations. Pour plus de fluidité aussi, n'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure dans le chat, mes collègues s'occuperont de les réunir. Vers la fin du webinaire, nous vous diviserons en plusieurs groupes afin que moi-même et mes collègues puissions vous présenter les différents moyens d'action que vous pouvez entreprendre pour lutter contre les abus de Total. Et cette liste n'étant pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter à la fin du webinaire afin que nous puissions ajouter d'autres appels à l'action et les partager auprès de nos participants avec l'enregistrement du webinaire ainsi qu'une bibliographie sur les sujets abordés. Je vous mets maintenant dans le chat le déroulé du webinaire et vous pouvez également le voir sur votre écran. Je fais un point technique et on va pouvoir commencer sur le reste du déroulé. Alors, notre premier intervenant est Alain Deneau, directeur du programme au Collège international de philosophie et auteur entre autres des ouvrages « De quoi totale est-elle la somme ? » et « Le totalitarisme pervers ». M. Deneau n'ayant pas pu être présent avec nous ce soir, il a pris le temps de nous enregistrer sa présentation que je vais maintenant vous diffuser. Dans son enregistrement, M. Deneau va nous présenter comment les multinationales comme pouvoir politique privé, total y compris, sont devenues des autorités souveraines capables de rivaliser avec des États et de générer un nouveau rapport à la loi. Les multinationales aujourd'hui, telles que Total, mais aussi Monsanto, mais aussi Microsoft, mais aussi toutes celles qu'on connaît, sont en mesure, au fond, de s'imposer politiquement sur un mode souverain, c'est-à-dire en façonnant le monde, en contribuant à le façonner, même si ce n'est pas sur une forme absolue. Il reste qu'il y a là des acteurs suffisamment puissants pour qu'on les reconnaisse comme souverains, au sens où leur décision, leur délibération provoque dans l'histoire une définition du monde qui nous est collectivement contraignante. Ce sont donc des décideurs. Et s'il est indispensable et impératif d'étudier ces pouvoirs privés là, que sont les multinationales, dans le domaine de l'industrie, et dans le secteur financier, c'est parce que leur rapport au droit et à l'exercice du pouvoir est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter les catégories d'analyse auxquelles nous recourons d'ordinaire pour penser le pouvoir public, les États, les institutions internationales, et les transposer comme telles sur ces souverainetés privées que constituent les multinationales. Les multinationales ont un rapport spécifique au droit et au pouvoir. La multinationale, c'est se jouer de la loi. Pourquoi ? Une des raisons, c'est qu'elle est, comme son nom l'indique, multinationale. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas comme un particulier dans une législation spécifique en étant soumise à elle. Elle existe, à la manière du personnage de Passemuraille, de Marcel Aimé, de tous les côtés des frontières. Et elle peut donc jouer des régimes de loi et mener des opérations dans les cadres législatifs qui la favorisent. Donc, elle est toujours à même de disposer au fond d'une offre législative à la carte et de plaider ensuite la légalité. de dire « moi, je respecte la loi en toutes circonstances, je respecte scrupuleusement le droit fiscal des Bermudes, je respecte scrupuleusement les lois sur les droits de la personne en Arabie Saoudite ou au Myanmar, je respecte les règles en matière d'anticorruption au Congo-Brazzaville, je respecte les normes environnementales de l'entité de l'Alberta dans l'Ouest canadien. » Ça revient à la multinationale de bénéficier soit d'un dégagement de la loi lorsque l'État est complice, par exemple dans le cas du Congo-Brazzaville ou de la Libye, en ce qui concerne Total, de profiter de vides juridiques, en ce qui concerne par exemple le travail forcé au Myanmar quant à la loi française, de détourner le sens des termes en matière juridique, par exemple dans le cadre du rôle qu'ont eu les composantes historiques de Total dans la fixation des prix de l'essence à la pompe pendant des décennies en France, ce qui a été révélé par une commission parlementaire dans les années 1970, de se dissocier du rôle de ses filiales quand il s'agit d'attaquer la maison mère, de compter sur la passivité du parquet lorsque l'exécutif politique est de mèche avec la multinationale en France, de signer des ententes hors cours qui, du coup, sous le saut de la confidentialité, ne permettent pas d'établir la responsabilité judiciaire des acteurs dans le cas d'affaires qui tournent mal, corruption notamment, de recourir à des modalités dilatoires pour tellement repousser les échéances de procès qu'elles finissent par être reléguées au calembre grec, ou, au pire, vont subir des sanctions marginales qui ne nuisent jamais au fonctionnement de la firme, par exemple, quant au cas irakien. Donc, au fond, on peut dire qu'une multinationale se joue du droit, c'est-à-dire qu'elle sait, au fond, s'en servir ou s'en échapper ou être hors de portée du droit. Et donc, quand les représentants de multinationales disent qu'ils ont le droit de faire cela, il faut l'entendre au sens fort, ils ont le droit, ils disposent du droit, mais sur un mode non étatique. Il ne s'agit pas de juridiction qui établisse les lois, mais presque, quand on considère à quel point par le phénomène des portes tournantes, par exemple, ou par la pression monumentale des exercices de lobbying qu'on est capable de financer, on arrive parfois carrément à rédiger la loi. Donc, il y a quelque chose à penser sur le plan formel de l'impunité. L'impunité est en quelque sorte liée à un rapport à la loi qui relève pour les multinationales d'un capital. Le capital n'étant pas, comme on le sait, seulement des actifs financiers, mais étant tout ce qui permet à la firme de croître. Bien, je veux dire, avoir, au fond, cette capacité à se jouer du droit représente un capital que n'a pas, par exemple, le commun des particuliers. L'exercice du pouvoir politique, lui, se fait aussi sur un mode spécifique. Donc, le pouvoir souverain de la multinationale est souvent un pouvoir, d'abord, diplomatique, en qui, au fond, s'interpose entre les États. et un pouvoir financier et industriel qui est en mesure de faire chanter les États. Vous imaginez bien que lorsque, bon, le président de la République française rencontre le PDG de la multinationale totale, à la faveur de qui penche le rapport de force. rappelez-vous, par exemple, au moment du décès de Christophe de Margerie, il y a déjà de cela quelques années, au milieu de la décennie 2010, plusieurs diplomates ont candidement admis que le PDG de Total avait beaucoup plus de pouvoir que le Quai d'Orsay. quand on venait le temps de faire valoir, disait-on, la voix de la France à l'échelle mondiale. Donc, on a là un pouvoir qui se targue lui-même de la bouche, cette fois, de l'actuel PDG Patrick Pouyanné, de ne pas faire de politique, mais, il dit le PDG Total, si nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la géopolitique. Et c'est très intéressant, ça. Qu'est-ce que recèle cette expression-là dans l'esprit de l'intéressé ? Il s'agit de participer avec d'autres multinationales dans des rapports de force qui sont établis, notamment à Bruxelles, mais ailleurs aussi, à Washington, d'établir le cadre général qui contraint les États à agir d'une façon certaine. C'est ce qui fait dire au même PDG qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus de politique. C'est fini le temps où, comme il le dit pudiquement, on délibéra entre libéraux et moins libéraux, parce que dans son optique, on ne peut qu'être libéral, ça, c'est l'extrême sens. Mais, dit-il, aujourd'hui, on est nécessairement libéral, on agit nécessairement dans le cadre du capitalisme mondialisé qu'on instaurie et impose à la longue les multinationales avec le concours d'États complices. Et ce cadre-là, aujourd'hui, on le régit, on y évolue, et on est capable, à partir de lui, de contraindre les États. Alors, il faut savoir dans quel tel ou tel État, quel acteur public porte la couronne, bien sûr qu'on va favoriser l'élection de ceux qui pensent directement comme nous, mais, au fond, ce qui nous intéresse, c'est de créer un cadre mondial dans lequel des chefs d'État continuellement pourront ou devront dire, bon, là-dessus, je n'ai pas le choix. et un signe comme quoi, finalement, nous n'avons toujours pas tout à fait pris la mesure de ce que représente le pouvoir des multinationales sur le plan du droit ainsi que sur le plan contre l'exercice du pouvoir. C'est lorsque, à l'occasion de la COP26, qui a été, c'était prévisible, un échec misérable, il a été question du rôle intense des lobbies du pétrole. Voilà, les lobbies des énergies fossiles, notamment, ont pesé beaucoup pour que, finalement, les objectifs soient faibles, soient toujours adjectivés de manière équivoque pour qu'on puisse, comme ça, en droit, s'insérer dans le doute, dans l'imprécision. L'utilisation du mot lobby ne me semble pas adéquat dans le sens où les lobbies visent à influencer le pouvoir, ils visent à peser sur lui, ils visent à interagir avec lui. Et il est vrai que les multinationales financent effectivement des lobbies. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Mais en plus, au-delà, par-delà cette qualification, les pouvoirs privés que constituent les souverainetés multinationales sont à part entière des acteurs dans ces cercles-là et agissent, à l'instar, des pouvoirs publics comme des décideurs. C'est-à-dire qu'ils ont voix au chapitre. Ils peuvent, par des décisions qui concernent les questions, les modalités financières ou industrielles, affecter suffisamment la vie des États et de leur peuple et des sociétés pour peser de tout leur poids dans les délibérations. Donc, ce ne sont pas seulement des lobbies qui viennent en quelque sorte discuter, faire valoir des intérêts ou je ne sais quoi. Ce sont à part entière des interlocuteurs. Et il faut, on est évité aujourd'hui lorsqu'on prend la mesure de leur pouvoir à penser, au fond, le concept de souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, de délibérer et d'en décider de l'évolution des sociétés, de penser la souveraineté sur un mode réfracté. Sur un mode réfracté au sens où la souveraineté est d'emblée, aujourd'hui, donnée en partage entre, d'une part, des pouvoirs publics qui ne sont pas absolument autonomes, des pouvoirs privés, témoignent le phénomène des portes tournantes, et des pouvoirs privés qui, eux, conduisent leur destinée sans contre-pouvoir, sur un mode autonome par rapport à des, presque, on va dire, des prérogatives et aussi des modalités qui sont les leurs. Donc, aujourd'hui, on est, face à ce phénomène-là, on est amené à penser selon deux régimes. Un premier régime qui est pragmatique, qui est militant et qui est absolument nécessaire, qui consiste à tenter de marquer des avancées quant à ce que cette pieuvre formidable qu'est la multinationale représente, de tenter de la limiter, de la contrôler, de la contraindre à divulguer des informations, de l'encadrer le plus possible, d'en faire un sujet de droit en consolider plutôt que de l'avoir morceau par morceau comme des antiquaires indépendantes les unes des autres dans différents États. Donc, il y a toute une avancée à faire sur un plan pratique et politique. Il ne s'agit surtout pas de négliger cette part-là des choses qui est très exigeant, qui est ingrate surtout pour les militantes et militants qui, au quotidien, y travaillent. Mais d'autre part, on ne doit pas, sur un plan critique, perdre de vue que le problème de la multinationale, c'est la multinationale. Elle est elle-même le problème. Le problème, ce n'est pas de savoir comment l'encadrer, comment mieux, tout ce que j'ai énuméré dans un premier temps, à quoi il faut s'atteler. Mais dans un deuxième temps, en force, c'est d'admettre sur un plan critique, cette fois, et moins pragmatique, mais au moins sur le plan des objectifs ultimes, de se dire qu'au fond, la solution quant au problème des multinationales, c'est leur dissolution. C'est d'en venir à bout et de se dire que, pour tout démocrate, il est inacceptable qu'autant de pouvoir, celui que les multinationales concentrent, autant de pouvoir soit entre les mains de si peu de gens, des oligarques, des grands, grands actionnaires, sur des sujets, des enjeux qui sont aussi névralgiques que la pharmacologie, je veux dire, l'agriculture, la culture, l'information et quoi encore. Donc, force aujourd'hui de mesurer nos avancées à l'ombre de cet objectif ambitieux, mais finalement, le seul qui vaille, à savoir la dissolution des multinationales. Voilà, c'était notre première intervention de la part de M. Desnaux qui, du coup, n'avait pas pu être présent ce soir, mais qui avait tenu à quand même aborder le sujet avec vous. On va maintenant continuer avec l'intervention de Tony Fortin qui, là, va nous parler, pardon, excusez-moi, maintenant que M. Desnaux nous a permis de définir le statut de pouvoir politique privé des multinationales, Tony, chargé d'études pour l'Observatoire des armements, est venu nous expliquer comment les multinationales s'imposent aujourd'hui comme un contre-pouvoir aux États et sont instigatrices d'un nouveau rapport à la loi. Comment la France participe aussi et est actrice à la militarisation de Total et soutient, voire autorise des violations des droits humains dans les pays où l'entreprise exerce. Cette militarisation participe à l'impérialisme de Total dans le monde. L'Organisation Observatoire des armements a produit un rapport en partenariat avec Some of Us et avec la participation des Amis de la Terre qui traitent de la présence de Total au Yémen depuis les années 80. Pour ce webinaire, Tony va donc nous expliquer encore une fois comment et dans quel intérêt la France est une actrice de la militarisation de Total. Tony, je te laisse prendre la parole. Merci à vous pour l'invitation. J'interviens au nom de l'Observatoire des armements qui est un centre de recherche indépendant sur les questions d'armes nucléaires et de transferts d'armements qui est basé à Lyon pour ceux qui sont intéressés et qui, plus globalement, interroge, remet en cause la place énorme prise par le militaire dans la société française. Oui, nous, comme je vous l'ai dit, on travaille plus effectivement sur l'armement, c'est ce sur quoi on est mobilisés et c'est effectivement dans le cadre de la mobilisation sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans le cadre du conflit au Yémen, une mobilisation qu'on mène avec d'autres ONG dont vous avez entendu parler, Some of Us, Mnesty International, FIDH, etc. C'est évidemment dans ce combat-là pour essayer de limiter ces ventes d'armes, on s'est beaucoup interrogé sur quel intérêt la France avait-elle à soutenir cette guerre au Yémen pour essayer d'aborder aussi d'autres raisons, des raisons de fond à la politique étrangère française et on s'est aperçu et c'était rarement dit dans les médias que la France était le premier investisseur privé du Yémen via Total, Total exploite le gaz du Yémen et on s'en est aperçu en détectant précisément la présence d'une prison secrète et d'une base militaire au sud du Yémen qui est implantée dans l'usine de liquéfaction de gaz que Total gère en compagnie d'autres compagnies étrangères mais dont elle est leader et tout de suite on s'est interrogé qu'est-ce qui se passe comment se fait-il que cette usine de liquéfaction prend la forme d'une base militaire avec des checkpoints avec une vidéosurveillance avec une prison aussi à l'intérieur dans lequel ont été enfermés et torturés des citoyens yéménites et en essayant de réfléchir à ça on s'est aperçu que c'était que derrière ça il y avait une stratégie il y avait une stratégie et que en fait Elf et Total étaient présents depuis le début des années 80 au Yémen et à chaque fois se positionnaient sur des zones en conflit au Yémen alors ça pouvait être effectivement au moment de la guerre entre le nord du Yémen et le sud du Yémen les pays étaient divisés et bien Total achète des blocs à la frontière entre les deux Yémen ça peut être pendant la guerre contre le terrorisme et bien il y a des frappes de drones américains et la zone est en crise et Total fait l'acquisition d'un bloc là où il y a des frappes de drones américains et à chaque fois que Total effectivement s'installe en tout cas c'est ce qui s'est passé au sud du Yémen et bien elle militarise effectivement la zone dans laquelle elle développe son activité et avec notamment en formant une milice alors en l'occurrence là effectivement le site a été occupé par les Émirats arabes unis évidemment mais mais comme c'est un site stratégique effectivement ça n'a pas pu échapper aux autorités françaises et surtout Total évidemment est toujours propriétaire du site et nécessairement se pose la question évidemment de sa complicité par rapport à ce qui s'est passé et on s'aperçoit notamment que il y a une interaction avec les populations qui vivent dans cette région qu'un certain nombre de tribus qui étaient issues effectivement des champs pétrolifères ont été intégrées dans dans une milice qui étaient en charge notamment de la sécurité de des champs d'hydrocarbures gérés par Total et ceux et les membres des tribus qui eux étaient qui en étaient exclus qui étaient situés dans d'autres qui étaient exclus des zones des champs pétrolifères eux se retrouvaient effectivement à un moment donné poursuivis par cette milice et se retrouvaient dans la prison située sur le site de Total mais de façon plus générale ce qu'on constate c'est une interaction en fait une interdépendance entre notre politique militaire et la politique en termes énergétique la politique énergétique française puisque il n'y a pas que le Yémen dans lequel la France essaie de militariser en fait sa présence il y a aussi la France est intéressée par du gaz au Yémen mais aussi dans tout l'est de l'Afrique notamment dans différents pays tels que le Kenya Total possède un bloc pétrolier entre le Kenya et la Somalie le Mozambique dans lequel la firme développe là encore un immense projet gazier et qu'est-ce que l'Anabibi également l'Ethiopie et qu'est-ce que l'on constate à chaque fois que Total effectivement s'installe et bien on constate des ventes d'armes à ces pays par exemple on va vendre des patrouilleurs au Mozambique des patrouilleurs qui sont censés être dédiés à la surveillance de la pêche enfin c'est ce qu'on nous a dit en 2013 et qui en fait sont en charge de la protection des intérêts gaziers pareil pour le Kenya Total commence à exploiter un bloc dans un conflit de frontières avec la Somalie et qu'est-ce que l'on constate qu'il y a un contrat lié à des technologies effectivement d'hélicoptères enfin des contrats d'hélico qui sont signés avec le Kenya à ce moment donné d'autre part on constate aussi la présence de sociétés militaires privées françaises qui peuvent intervenir au Mozambique et qui sont basées à la capitale du Mozambique notamment à Mafuto des sociétés militaires privées telles qu'à Marante ou d'autres et donc on voit que c'est une interaction globale qu'il y a un lien effectivement une interdépendance entre une politique énergétique et une politique militaire qu'on va en quelque sorte utiliser l'outil militaire très probablement pour organiser la dépossession des populations de leurs ressources puisque effectivement on a quand même il ne faut pas oublier que le groupe d'insurgés qui effectivement sème les troubles au Mozambique et acteur de la guerre là-bas est armé par des sociétés militaires fait l'objet en combat avec des sociétés militaires privées sud-africaines qui bénéficient d'hélicoptères de marques françaises on constate également que Total finance l'armée mozambicaine qui est accusée effectivement d'exaction contre la population que la France est également derrière l'opération militaire conduite par le Rwanda contre les insurgés opération militaire qui semble-t-il selon certaines sources est financée par la France donc tout ça doit nous obliger aussi à interroger effectivement le lien que la France entretient avec les régimes dans lesquels Total a une activité en termes militaires ça veut dire par exemple les accords de coopération militaire qui sont signés avec des pays tels que les Émirats Arabes Unis qui sont en guerre au Yémen et dans lesquels effectivement Total a des intérêts ça ces accords de coopération faudrait précisément qu'ils puissent être dans le débat public qu'on puisse connaître réellement leur contenu pour justement agir aussi sur cette militarisation et de façon globale avoir aussi plus de transparence et de contrôle sur nos ventes d'armes pour justement arriver à limiter ce commun et au-delà effectivement arriver aussi dans nos mobilisations à comprendre et à agir aussi sur cette interdépendance entre le militaire et l'énergie à savoir qu'on passe par le militaire sans doute pour déposséder les populations de leurs propres ressources Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Tony pour ton intervention Nous allons ouvrir une première session de questions réponses Les questions peuvent s'adresser à Tony mais également si par exemple Nabil Baerbourg directeur de campagne pour Some of Us veut faire des précisions ou répondre à une ou des questions qui auront été posées tu es le bienvenu pour noter vos questions dans le chat on en a déjà une ou deux avec lesquelles on va pouvoir commencer la première c'était on va commencer par celle qui te demandait s'il existe des rapports des ONG sur le sujet Nabil a déjà répondu dans le chat en évoquant le rapport que vous avez publié est-ce que tu vas en parler rapidement un peu plus de ce rapport et est-ce que tu vas en évoquer d'autres alors oui ce rapport revient sur ce que je vous ai expliqué c'est-à-dire qu'on constate une militarisation des activités de l'Émen avec une présence d'une prison d'une prison secrète et d'une base militaire pour compléter un petit peu le propos il faut il faut se rendre compte que on est aussi la France a aussi déployé sa marine à partir de 2010 en coopération avec d'autres pays de l'Union Européenne ça s'appelle une mission la mission Atalante et à partir de 2010 au moment même où Total commençait son exploitation du gaz au Yémen et en même temps en 2009 a été signé un accord avec les Émirats arabes uniques un accord de coopération militaire et on sait évidemment que la France partage des intérêts totaux et associés avec les Émirats sur le plan de l'hydrocarbure donc on aurait tout intérêt à se battre aussi pour savoir en fait avoir effectivement savoir ce qu'il y a derrière cet accord entre les Émirats arabes unis et la France pour l'heure on a juste des termes généraux mais on ne sait pas exactement en pratique si effectivement il y a une politique commune entre la France et les Émirats par rapport à ce qui se passe au Yémen donc il est extrêmement important de pouvoir justement se battre pour obtenir plus de transparence à ce sujet Merci Je vais aussi poser la question de Karine qui vous demande comment sont obtenues ces informations sans détail On travaille en source ouverte en fait ces informations on peut tous les obtenir mais ça nécessite un énorme travail puisqu'il faut effectivement à un moment donné défricher énormément de sources notamment sur internet mais aussi dans les archives de l'observatoire où on peut justement retracer l'activité de la compagnie depuis 30 ans et puis aussi le rapport se fonde aussi sur des témoignages de victimes qui se sont retrouvées enfermées sur ce site ce site gazier et torturées d'autre part on a aussi travaillé avec des gens issus du monde militaire qui nous ont qui nous ont conseillés qui ont apporté d'autres éléments qui ont apporté aussi un autre point de vue pour compléter le nôtre donc ça a été un réel travail collectif qu'on a travaillé aussi avec les Amidataires et Sumoves qui ont aussi apporté chacun leur contribution dans le domaine Super Merci beaucoup pour vos questions et pour les réponses données Tony nous a présenté ici Total comme étant une machine de guerre pour l'exploitation des ressources des pays dominés nous allons donner désormais la parole à Trajenko militante de la nation Mapuche elle-même familière avec la lutte contre Vaca Muerta qui est un projet de fracking contre lequel nous luttons en Argentine et qui met à mal l'environnement des populations de la région le cas de Vaca Muerta et la prise de parole de Trajenko et plus tard celle de Landrine Interetze nous permettront d'aborder les sujets du colonialisme du droit à l'autodétermination des populations touchées et de la criminalisation de la résistance face au projet climaticide de Total ces points-là sont des conséquences à notre avis direct de la pratique impérialiste dans les pays du sud de Total donc Trajenko je te laisse prendre la parole bonjour à tous je m'appelle Trajenko Nierli Paya Lepaï-Nemar je suis Mapuche et j'habite dans les côtés du Chili que moi je vis mal jamais Chili nous on est côté Chili en Argentine mais nous on n'est pas des Chiliens nous sommes on est Mapuche et ma nation on est à peu près 15 à 16 000 ans sur la terre il y a à peu près déjà ces 200 ans une lutte avec le gouvernement chilien argentin et aussi avec l'interprise les colonnes qui sont arrivés au Chili depuis quelques temps les quels qui sont pris des terrains de nous en train en volant ils ont volé les terrains ils ont commencé à profiter dans les côtés d'Argentine qui pour moi c'est Puel Mapu là il y a l'interprise totale mais en plus 20 interprises plus mais là ils sont pénibles parce qu'au ils sont en train de chercher le pétrole et le gaz mais ils sont en train de détruire la terre toutes les choses qui sont faites en Puel Mapu se doivent détruire de sécher la terre tous les que les arbres les plantes les animaux même des communautés ils sont en train de disparaître à façon de tous ces travaux qui sont faits et en plus parce qu'il n'y a plus de l'eau il prend de l'eau pour travailler il fait le fracking comme on dit pour forcer à la terre que sortent toutes ces choses que vous les gaz et le pétrole à la fois il contamine l'air tout l'air on ne peut pas respirer c'est pénible tout le qui passe là-bas avec la mienne non dit la mienne à mes frères qui sont Mapuche et c'est une lucha constante tous les jours et comme cette entreprise totale ils sont presque tout toutoués il n'y a pas de travail on ne peut pas planter de faire comme on dit le potage on ne peut faire rien et les Mapuche qui habitent la vente pour le map au côté de totale ils sont oubliés de travailler avec la même entreprise mais à la fois cette entreprise ne lui donnait pas la sécurité à ses travailleurs alors on a beaucoup à peu près 20 personnes qui sont décédées contaminées avec le chimique qu'ils utilisent pour sortir et faire plein de choses mais le pénible c'est que les gens qui sont décédés ils ne sont pas rendus à la famille ils restent et on ne sait pas ce qu'ils font avec l'école et les familles sont en train de demander qu'ils qu'ils donnent ces personnes ces familles pour les donner comment dire l'intérêt comme on corresponde mais ils ne le donnaient pas parce que c'est bien qu'ils ont donné quelques corps la famille va demander l'autoxie et avec l'autoxie ils vont savoir ce qui s'est passé et toutes les choses qui sont prises dans le corps pour les côtés de l'omapu que c'est au Chili on a l'interface de forestale qui planta l'eucalipto il sort tout nos arbres natifs de la racine et après il planta l'eucalipto pourquoi ? parce que si nous vous plantez l'eucalipto en mois d'anam l'eucalipto de Jairon alors l'eucalipto pour nous c'est le cancer pour la terre et tout si la terre ne va comme l'omapu parce qu'à l'omapu la terre est morte c'est sèche et morte jamais encore pour ne planter rien là-bas cependant que nous en l'omapu nous on sort tous les eucalipto il faut attendre trente ans à quarante ans pour lui donner la vie encore et pour vivre la terre elle revient de l'eau elle revient les plantes sinon on les garde nous comme l'omapuche on a on a comment on dit on déjà c'est c'est toute la vie qu'on lutte avec le gouvernement et les entreprises à ce moment-là on a cinquante-huit prisonniers politiques comme l'omapuche qui sont eux ils étaient prisonniers pour garder l'eau la rivière la forêt il y en a vingt-deux qui sont assassinés sont tués pour la même raison pour garder et tous sont presque un peu près de vingt ans vingt-quatre ans ou quand on passe le trente ans et maintenant déjà quelques semaines ils sont tués un autre garçon qu'il avait vingt-deux ans et pour la même façon pour garder la terre pour dire non pour sortir la rue et dire arrêtez-vous parce qu'on avait soin de la terre on avait soin de plantes nous comme l'omapuche on vit de la terre nous on avait soin des médicaments on avait soin de l'eau parce que l'eau pour nous c'est tellement important pour toutes les personnes alors la lucha c'est ça comme on fait maintenant les entreprises comme on a beaucoup d'argent ils sont demandés à les militaires de sortir et garder ce terrain à eux chacun qui part et fait quelque chose c'est l'autor en argentine en chile c'est pas pareil les militaires sont sortis et on a avec tout c'est comme à la maman ils sont les militaires c'est l'aviation aussi ils sont passés avec les sous-marins ils sont en train de tuer et attaquer à nos gens alors moi ici je vous demande l'aide pour arrêter tout ça et je remercie pour tout pour m'écouter j'espère que vous avez compris un tout petit peu mon français merci bien on a très bien compris merci beaucoup Trayenko merci pour ton intervention et surtout merci pour ton témoignage dans la même veine que l'intervention de Trayenko nous avons également le privilège de donner la parole à Landry Ninteretse qui est directeur régional pour 350 Afrique et activiste environnemental pacificateur et panafricaniste originaire du Burundi Landry va nous parler du cas du projet ICOP en Afrique de l'Est contre lesquels nous faisons également campagne ce projet qui est un projet de méga pipeline porte également atteinte aux populations locales plusieurs militants ougandais ont d'ailleurs récemment fait l'objet d'arrestations pour leur lutte contre ce projet de Total Landry va nous en parler et ainsi nous permettre d'aborder le sujet à travers de la France-Afrique et qui est aujourd'hui la forme la plus vieille et probante de l'impérialisme de Total et de son soutien par la France dans le monde Landry merci pour ta parole Merci Soraya merci à tout le monde bonsoir je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à ce sujet merci d'être nombreux nombreux à nous écouter ce soir pour cet échange d'emblée avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le ICOP l'African Crudeau et le Part-Plan je m'ai fait un petit aperçu historique je sais que ça a été par les interlocuteurs précédents mais j'ai envie de dire que l'entreprise Total c'est l'une des multinationales qui est vraiment au cœur bien au cœur de la France-Afrique du système France-Afrique aussi de la même manière que Bouygues ou Bolloré et les autres grandes multinationales françaises qui non seulement opèrent sur le continent en détruisant la nature les sociétés les écosystèmes mais surtout en entraînant des ravages et des conflits tels que l'intervention précédent l'a dit comme au Yémen en Afrique de l'Est ou au Mozambique et cela s'inscrit dans la ligne je dirais historique tracée par juste les sociétés françaises dès après les indépendances la période des années 60 où par exemple le général De Gaulle déclarait dans une conférence de fête en septembre 60 que notre ligne je cite notre ligne de conduite c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités et quels sont nos intérêts ? nos intérêts c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert et que nous découvrirons ça c'est le propos du chef de l'État De Gaulle en 61 alors s'inspirant de cette logique de maintenir je dirais la souveraineté énergétique de la France à tout prix les entreprises comme Total dès les années 60 sont lancées dans une vaste opération d'exploration et de découverte de puits pétroliers que ce soit en Afrique du Nord les pays comme l'Argérie le Libye et en descendant progressivement vers l'Afrique occidentale le Nigeria et l'Afrique centrale et ce sont l'entreprise comme Total à l'époque elle a pris une position centrale dans l'exploration pétrolière et cela s'est passé malheureusement à travers de contrats très opaques inaccessibles au public évidemment des collaborations et des soutiens très étroits avec les régimes peu démocratiques voire même autoritaires de l'époque dans certains de ces pays comme le Cameroun l'Angola le Gabon et le Congo de la France peut-être certains d'entre vous se donnent du conflit de la guerre civile qui a éclaté dans le Congo au milieu des années 90 c'était justement pour permettre au chef de l'État qui était plus favorable aux intérêts des elfes à l'époque de prendre le pouvoir et dans l'excellent ouvrage de l'Indéno il a pu documenter certaines de ces pratiques là on a parlé de corruption on a parlé de vent d'armes travail forcé complicités dans les crimes trafic d'influence etc ce sont des pratiques qui ont accompagné les opérations de total tout au long de ces histoires c'est une histoire vieille de plus de 60 ans et qui malheureusement reste d'actualité comme on va le voir tout de suite avec le cas de l'ECOP alors qu'est-ce que c'est l'ECOP c'est un projet qui démarre il y a presque plus d'une quinzaine d'années pas l'ECOP en soi mais le projet je dirais pétrolier en Afrique de l'Est plus précisément en Ouganda et en Tanzanie les mégaprojets pétroliers de Total et de SNUC dans cette région sont articulés en deux en deux en deux projets le projet Tilinga qui consiste en forage et exploitation de plus de pétrole plus de 400 pétrole dans la partie ouest de ce pays de l'Ouganda dans la région occidentale de l'Ouganda non loin de la frontière avec la république démocratique du Congo et c'est au cœur d'une réserve cotrigée on peut imaginer le parc national de la France comme c'est pas Verdon ou la Vanoise qui voit des opérations d'exploitation de forage s'y dérouler et c'est pas seulement le forage et c'est tout mais la construction d'un par-plane géant de plus de 1500 kilomètres qui va longer les côtes la côte occidentale ougandaise jusqu'en Tanzanie en longeant le lac victoria l'un des lacs le plus vaste d'Afrique qui permet à plus de 40 millions de population de survivre à travers diverses sources de revenus et c'est tout simplement un scénario je dirais inimaginable impensable à l'heure actuelle qu'un tel projet soit envisagé et soit poussé soit soutenu au plus haut niveau notamment par Total mais également par les autorités françaises au plus haut niveau comme on va le voir dans la deuxième partie de cette présentation alors ce sont des des projets que ce soit le projet Tilinga donc le forage et le pipeline qui entraînent des déplacements massifs de populations ce sont des communautés rurales pour la plupart qui vivent de l'acquércule de subsistance un peu aussi de la pêche certains vivent un peu de tourisme le tourisme local le tourisme et d'autres petites activités de subsistance pour ces populations là mais aujourd'hui à cause de ces activités on estime à plus de 100 000 le nombre de personnes aujourd'hui qui sont obligées d'être déplacées donc d'être évacuées de leur terre ancestrale vers de nouvelles terres et dans un contexte aussi de compensation et d'indemnisation presque opaque parce que la plupart ont fait l'objet de multiples pressions pour céder leur terre et d'autres ont reçu des compensations presque insignifiantes et également d'autres n'ont pas encore eu mais ont été obligés de céder leur terre d'après les témoignages que notre organisation et les organisations partenaires que ce soit en Ooganda ou ailleurs ont pu collecter en parlant d'oppression sur les mentionner tout à l'heure les menaces et les pressions auxquelles font face nos camarades qui qui luttent contre les deux projets pétroliers récemment on a dû intervenir d'urgence pour secourir le personnel six membres du personnel de notre principale organisation en Ooganda étaient obligés de ont été arrêtés pendant plus de 48 heures et ont été sécourus suite à la pression et au bruit qui a été fait pour obtenir leur libération de même quelques leaders communautaires qui en 2018-19 étaient venus en France dans le cadre d'un pour secréter un tempé par les amis de la terre suivi et d'autres partenaires lorsqu'ils sont retournés à la maison lorsqu'ils sont tournés dans leur village ont également fait l'objet de pression d'intimidation et certains ont dû obligés de fuir c'est dire combien aujourd'hui il est dangereux pour en Oogandais ou en Tanzanien en Afrique en Doste en général d'oser lever la voix contre ces projets c'est extrêmement dangereux parce que l'État de la liberté de la presse ou de la situation des droits humains en général est plutôt laissé à désirer et il se fait que ces projets sont considérés comme un petit projet personnel par les deux chefs d'État de ces deux pays et ne tolèrent aucune voix aucune critique par rapport à cela alors parlons de quelques des risques qui comportent ces projets et sont de plusieurs natures évidemment la biodiversité des espaces concernés par et le forage et le pipeline parce que je dis que ça traverse l'air protégé qui regorge des espaces des espèces faunistiques et floristiques rares qui sont en voie de disparition et qui évidemment devraient disparaître si jamais ce projet était construit ça c'est de un avec toutes les pertes que l'État Ougandais va avoir parce que le tourisme quand même ça constitue un secteur important en matière d'entrée de devise également le risque au niveau des émissions au niveau environnemental parce que si jamais le pipeline commence à fonctionner on estime à plus de 34 millions de tonnes de CO2 la quantité d'émissions que le pipeline va dégager évidemment ici on ne parle pas de destruction des écosystèmes et également des risques je dirais d'explosion du pipeline sont des accidents qui peuvent toujours arriver dans un contexte pareil où malheureusement les pauvres communautés ne sont pas à l'abri d'une explosion de l'eau d'ic et avec toutes les conséquences au niveau de la pollution que cela peut avoir parlons brièvement des complicités que Total obtient pour avancer à ces cojets dans cette partie de l'Afrique je dois dire que nos collègues des Amers de la Terre sur l'Observatoire de l'Université Nationale ont récemment publié un rapport justement qui documente les liens très étroits qui existent aujourd'hui entre l'Elysée le Quai d'Orsay l'ambassade française à Kampala et également à Daré Salaam ainsi que le comment on appelle ça l'ancien centre culture je crois qu'on appelle maintenant l'Institut français justement qui font un travail de lobbying un travail de persuasion pour s'assurer que ces projets aient une bonne presse une bonne visibilité auprès de l'opinion locale tout en évidemment tout en faisant tout pour cacher ou mettre ne pas permettre l'expression de voies opposées de voies de résistance de voies qui s'opposent à ce projet ils ont mis en place de multiples mécanismes d'influence et de soutien qui aujourd'hui permettent à Total de continuer et d'avancer et qu'est-ce que nous faisons nous au niveau de 350.org c'est que nous travaillons d'abord avec les communautés locales et les associations de la société civile et les ONG dans un contexte je dois le dire pas très facile parce que chaque fois ils risquent l'arrestation ils risquent les tortures ils risquent la détention ou même l'exil mais nous les soutenons pour maintenir des activités de mobilisation de résistance nous élevons cette campagne au niveau des médias pour que ce soit connu parce qu'on se rend compte que la plupart de ces luttes n'obtiennent pas je veux dire de couverture dans la presse dans la grande presse mais nous faisons autant que possible pour que ces luttes puissent être connues du monde entier surtout au niveau global et nous essayons aussi de connecter ces communautés en travaillant avec les autres partenaires au niveau local et international pour exposer les ravages les mauvaises pratiques la corruption et les scandales qui sont toujours derrière de tels projets et nous au niveau de 350 nous comptons sur le pouvoir du peuple le people power pour qu'ensemble en exposant de telles pratiques en mettant à jour les vérités en aménant les citoyens concernés comme vous à connaître ces projets et à faire pression non seulement sur l'entreprise elle-même mais également sur les financiers je crois qu'on en va parler dans la partie tout à l'heure l'aspect financier c'est très important mais je dois dire pour conclure qu'un des aspects de notre campagne qui nous encourage aujourd'hui c'est que sur les 25 banques qui avaient été approchées pour financer le pipeline aujourd'hui nous avons 12 qui sont désistées et parmi les 12 je crois qu'il y a trois banques françaises BNP Paribas je pense société Crédit Aguicrol peut-être que j'ai oublié que je pouvais retrouver mais il y a trois banques qui aujourd'hui ont pris leur distance avec le cojet donc ça c'est encourageant mais nous avons encore du chemin à faire il nous reste encore 13 plus les assureurs plus les autres pour s'assurer que ce projet désastreux sur le plan humain environnemental écologique climatique nous voit tout simplement le jour voilà je vais m'arrêter là pour passer la parole je pense à quelqu'un d'autre on pourra revenir au niveau des questions merci à toi Soraya super merci beaucoup vraiment on va continuer donc nous venons nous en venons maintenant à notre dernière intervention qui sera suivie d'une seconde session de questions réponses qui pourra être un peu plus longue que la précédente donc cette dernière prise de parole sera menée par Isabelle Léritier qui est team leader pour 350 France Isabelle va vous présenter pour nous un des leviers de pression existants face à l'impunité totale concernant les différents abus qu'elle perpétere à 350 nous pensons que la finance fossile est un de nos gros leviers d'action capable de réellement contrer les agissements abusifs de Total en matière d'environnement mais pas uniquement et Isabelle va donc expliquer pourquoi on cible la finance fossile comme moyen de pression et pourquoi c'est important de le faire bonsoir tout le monde dans ce webinaire on a commencé à mettre de l'avant en fait qu'ils sont les piliers qui permettent à Total d'exercer son pouvoir partout dans le monde et bien un de ces piliers-là c'est la finance et puis le financement des combustibles fossiles en fait ce que c'est c'est du colonialisme européen au XXIe siècle tout simplement donc on a souvent les pays et puis les institutions européennes qui aiment se présenter comme des lidars en matière de climat des lidars en matière de droits humains mais en fait ce qu'on voit c'est que les entreprises les banques ils s'enrichissent sur le dos de l'extraction de l'exploitation et de la dévastation environnementale très souvent au sud ça c'est de l'impérialisme c'est de l'impérialisme économique entre autres on voit dans le dernier rapport qui est sorti que vous connaissez peut-être sur le financement des énergies fossiles au niveau international Banking on Climate Chaos en 2021 que en fait depuis l'accord de Paris depuis 2015 on a en fait les 60 plus grandes banques du monde qui ont accordé près de 3 800 milliards de dollars en fait aux activités aux entreprises qui ont des activités dans le secteur du pétrole du gaz du charbon et puis ce qui en est des banques françaises à cette même période en fait dans le classement de 2020 on voit qu'en fait c'est un montant qui équivaut à 86 milliards ce qui fait en sorte qu'eux ils se placent en fait les banques françaises au niveau de la quatrième place mondiale et la première place au niveau de l'Europe sur le financement des énergies fossiles des énergies fossiles qui se font majoritairement à l'étranger et ce qui est très intéressant quand on regarde ce rapport-là sur la finance fossile c'est qu'en fait il y a une constante au niveau de la provenance des financements on voit que ça vient de l'Amérique du Nord de l'Europe de la Chine du Japon et ça en fait ça montre aussi que c'est en fait des grandes institutions des grands monopoles financiers qui permettent au capitalisme de se faire qui viennent du Nord et qui permettent l'exploitation la dévastation dans le Sud si on veut faire un focus sur Total spécifiquement en fait les quatre plus grandes banques françaises ont accordé elles plus de 16 milliards de dollars de financement à Total en 2016 et 2020 donc depuis l'accord de Paris sous des formes de prêts d'actions d'émissions et en fait comment ça se met en place c'est que ces projets-là pour qu'ils aient lieu ils ont besoin d'avoir un accord du pays ils ont besoin d'avoir également du financement et des assurances donc sans un de ces deux éléments-là que ce soit les assurances ou du financement les projets ne peuvent pas avoir lieu donc en fait c'est tout un tissu de relations et de partenariats commerciaux qui permettent aux multinationales d'exercer leurs activités et de le faire en toute impunité et ce que je voulais dire désolé j'avance donc en fait quand on regarde les multinationales quand on regarde Total quand on regarde le système financier nous on ne croit pas nécessairement que c'est possible de les réformer de les humaniser de les améliorer vraiment en fait il n'y a aucun autre système d'oppression précédemment que ce soit l'esclavagisme le colonialisme la féodalité qui a été reformé en fait en tant que telle l'oppression ça ne se réforme pas il faut vraiment forcer le changement il faut dire un stop à l'impunité à l'acceptabilité sociale au niveau du grand public et au greenwashing et c'est vraiment ce que nos groupes en fait essayent de faire de plus en plus et puis au niveau de Total vous savez bien qu'il y a quelques mois ce n'est même pas l'année dernière ils ont changé de nom pour s'appeler Total Énergie vous le savez bien et malgré ça en fait c'est 90% des dépenses au niveau des investissements de Total Énergie en parenthèse qui demeurent orientés vers les énergies fossiles et on voit en fait l'évolution de sa production d'hydrocarbures mène à une augmentation de plus de 50% des hydrocarbures entre 2015 et 2030 donc même si il y a ce changement de nom qui leur permet en fait de se donner une image d'organisation en fait de multinationale qui se verdit qui suit la tendance mondiale en fait il n'y a rien qui ne change réellement en fait cette multinationale-là n'est pas en train de changer et on voit vraiment que quand même il y a un changement de cap à l'heure actuelle sous la pression qui est croissante vraiment au niveau de la société civile au niveau des tendances du marché que les compagnies pétrolières et les banques sont en train de sentir qu'elles doivent faire des annonces entamer des changements et pour le moment vraiment ce qui est en train de se mettre de l'avant c'est des fausses solutions c'est du greenwashing qui passe beaucoup par l'objectif net zéro donc on dit ce terme-là mais en fait sans réel engagement avec une temporalité qui est claire avec des mesures qui sont contraignantes et ça passe très souvent par la captation carbone et par la compensation carbone qui sont deux mécanismes que je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant mais qui permettent en fait à ces industries-là et à ces banques de continuer à exploiter polluer détruire sans sans avoir à changer quelconque de leurs agissements parce qu'en fait la captation carbone c'est une sorte de technologie qui permet en fait de continuer à polluer mais de capter le CO2 et c'est encore des solutions qui ne sont pas prouvées au niveau de l'efficacité et qui ne permettent pas une décroissance qui est nécessaire mais par contre j'ai envie de vous amener du positif quand même parce qu'on fait face à des gros enjeux des enjeux qui sont effrayants mais il y a du changement qui est en train de se mettre en place Landry juste avant moi le mentionnait quand même au niveau français nous ici au niveau des banques en avril dernier on avait Société Générale BNP Paribas Crédit Agricole donc quand même les trois plus gros qui ont décidé qu'ils renonçaient en fait de financer le méga projet E-COP qui passent à travers l'Olanda et la Tanzanie et au total comme Landry le mentionnait c'est quand même 12 banques qui grâce à la pression populaire qu'elles viennent en fait du terrain qu'elles viennent en fait de l'international de partout sur une campagne qui dure depuis plus de deux ans c'est vraiment grâce à cette pression populaire que des institutions se disent ce n'est plus acceptable de soutenir d'encourager de permettre ce genre de projet-là tant au niveau environnemental d'où les humains au niveau politique démocratique donc vraiment en fait c'est des victoires qui sont majeures et ça c'est l'exemple d'E-COP mais il y en a vraiment des multiples autres qu'on peut vous partager et quand même un chiffre que je tiens à vous mentionner au niveau du ciblage de la finance donc le mouvement des investissements des investissements c'est de la pression pour amener les institutions à cesser de financer les énergies fossiles en fait au cours des dix dernières années de l'existence de ce mouvement-là en fait grâce en très grande partie aux pressions de la société civile puis il y a des groupes en fait des fois c'était des groupes d'étudiants qui mettaient pression sur leur université ça prend vraiment pas des experts pour amener du changement en fait on a quand même plus de 1500 institutions et investisseurs donc c'est à tous les niveaux que ce soit en fait des banques des assureurs des institutions religieuses des écoles vraiment c'est varié le type d'institutions qui ont dit en fait non on met un stop aux énergies fossiles donc vraiment on se retire on se retire pour de bon et ça ça équivaut à près de 40 milliards d'actifs qui ont été retirés des énergies fossiles c'est quand même un montant qui est vraiment considérable et on voit dans les discussions qui ont lieu derrière les portes closes des institutions financières qui ressentent la pression du public ils ressentent les pressions qui sont faites aussi pour défaire leur greenwashing et leur image et permettre en fait ce statu quo là on voit que ça passe de moins en moins ça les déstabilise et qu'ils sont en train de réfléchir aussi au fait que en fait les actifs dans les énergies fossiles c'est non seulement non éthique et morale ça ils savent déjà mais en fait c'est de moins en moins rentable aussi que les énergies renouvelables donc on voit vraiment qu'au niveau des stranded assets comme on dit en anglais c'est de moins en moins maintenant on est dans la pente décroissante au niveau de la rentabilité et ça va continuer à s'accélérer donc l'argent qui est investi dans les énergies fossiles va être de moins en moins rentable même économiquement pour ces banques là qui parlent presque uniquement le langage de l'argent ou le langage de leur image de marque et vraiment moi ce que j'ai envie d'amener comme message aujourd'hui ça fait tellement plaisir d'être avec vous puis de voir aussi qu'on est durant une semaine d'action de collapse total avec 32 actions qui ont lieu à travers 25 villes 12 pays c'est vraiment cette force là du front commun donc du front commun au niveau des acteurs des actrices des citoyens des ONG des gens de la société civile qui se disent en fait non on doit faire front commun ensemble c'est comme ça qu'on est fort et des coalitions aussi qui sont mixtes sur différentes thématiques des coalitions qui viennent des pays dits du nord du sud vraiment c'est quand on fait front commun qu'on réussit à avoir les plus grandes victoires les plus grandes avancées et j'ai envie de finir mon intervention en disant qu'en fait moi je pense sincèrement que l'espoir elle est dans l'action qui est portée par la société civile vraiment partout à travers le monde en ce moment c'est vraiment grâce aux mouvements sociaux que tout grand changement de société s'est fait donc j'ai envie de vous encourager à continuer à passer à l'action avec nous à encourager d'autres gens à le faire avant qu'on vous présente dans quelques minutes les moyens d'action qu'on vous propose et je vous laisse en fait sur une citation de Che Guevara que je trouve très belle qui dit les murs les plus puissants tombent par leurs fissures et puis des fissures en fait il y en a un peu partout qui s'entraînent de se développer et d'apparaître et j'ai envie de dire continuons à être des milliards de fissures et on va arriver à changer à changer ce système donc merci beaucoup merci beaucoup à toi donc voilà merci tout le monde on vient de terminer nos interventions et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses ce soir au sujet de Total et de la nécessité d'agir collectivement pour faire cesser ces abus dans le monde et particulièrement dans les pays du Sud où l'entreprise opère je vous laisse écrire il y en a déjà eu pas mal si vous voulez en rajouter d'autres des questions dans le chat et comme la première session on va en choisir quelques-unes et on va les commencer on aura peut-être même le privilège d'avoir une session un peu plus longue donc plus de questions pour celle-ci je vais commencer avec la question de Jacques qui demande qu'est-ce que Total a promis de donner à l'Ouganda comme compensation et je pense que cette question s'adresse à Landry alors qu'est-ce que Total a promis à Ouganda je dirais que l'État Ouganda à travers son entreprise UNO c'est un de je dirais shareholders un de voilà il n'en m'échappe pas en français donc il y a quatre je dirais actionnaires majoritaires de ce projet il y a évidemment Total qui détient 62% des actions il y a le SINUC la compagnie chinoise à 8% l'État la compagnie nationale ougandaise du pétrole et de Tanzanie c'est quasiment 15% donc je dirais que ces 15% de revenus projetés de ce projet reviendront à l'État Ougandais une chose intéressante que je voudrais partager avec vous c'est que d'après les débats parlementaires qui sont en cours par rapport à ce projet il a été décidé par exemple qu'un quart de ces revenus servira au service de la dette donc rembourser la dette ougandaise voilà que le pays a contacté et en notre cas servira je dirais ira à l'armée ougandaise donc l'achat de nouveaux équipements probablement de la France ou d'autres pays et vous comprenez déjà que la part je dirais qui même s'il serait bénéfique qui reviendrait à l'État ou aux populations aux citoyens ordinaires pour les infrastructures ou les services sociaux ou les autres projets à caractère social c'est une part extrêmement réduite donc ce sont les 50% qui restent et on ne sait même pas sûr si les 50% seront affectés vers les services ou les projets prioritaires donc ça comprend aussi que tout simplement c'est un projet dont une partie des ressources reviendront vers les pays du Nord service de la dette donc rembourser la dette acheter de nouveaux équipements et c'est quelque chose qui ne profitera en aucun cas aux populations comme c'est projeté voilà merci beaucoup pour ta réponse on peut continuer avec une question qui avait été posée en première session par Charles qui demande s'il y a la possibilité d'alerter la représentation nationale pour qu'une commission parlementaire par exemple puisse enquêter sur ses rapports militaires et intérêts pétroliers et la question est ouverte à tous nos intervenants et je peux la répéter aussi je peux me lancer rapidement sur base de discussions justement qu'on avait fait avec certains d'entre vous il y a un mois lorsque nous avons lancé cette campagne il y avait je crois un intérêt où une certaine certains politiques français s'étaient engagés à saisir ou mettre en place je crois en soit un comité d'enquête parlementaire pour plancher effectivement sur ces rapports et les détailler et questionner les membres du gouvernement et les autres autorités par rapport à ces pratiques de jugement parce que ça avait fait beaucoup de bruit et ça avait suscité un tel intérêt pour que les élus puissent se plancher davantage sur ça je ne suis pas le mieux placé pour le dire si quelqu'un a eu une meilleure réformation par rapport suite à notre rapport sur les Yémen et la militarisation on a eu effectivement un certain nombre d'interpellations venant de députés à l'Assemblée nationale notamment Clémentine Autain et d'autres mais ça s'est quand même un peu arrêté au milieu du guet c'est à dire à un moment donné il y a des questions qui ont été posées le gouvernement a voté en touche et n'a pas du tout voulu éclaircir le rôle de Total au Yémen et sa propre responsabilité et surtout on sentait effectivement à un moment donné aussi qu'il ne souhaitait pas auditionner le PDG de Total mais ça en fait pourquoi on arrive à ce type de blocage c'est que le travail d'interpellation n'est pas assez important il n'y a pas assez il n'y a pas assez de pression de la part de la société civile pour justement arriver à maintenir des campagnes dans le temps et à faire que la pression monte et que le pouvoir politique se sente obligé de trouver des réponses et que les députés eux-mêmes à un moment donné puissent à un moment donné être suffisamment être secoués et soient obligés aussi de maintenir leur mobilisation dans le temps parce qu'on sait que ce n'est pas en 2-3 jours qu'on va inverser cette dynamique de la militarisation ni même remettre en cause la question de notre dépendance énergétique donc il ne faut pas voilà je crois qu'il y a un travail collectif à mener entre nos organisations mais aussi au niveau militant je pense que d'ailleurs ceux qui suivent ce webinaire peuvent aussi prendre contact avec l'observatoire des armements si vous avez aussi si vous souhaitez travailler sur cette question de la militarisation et du rôle de la France on est là à Lyon même si vous habitez un peu en dehors de Lyon on peut aussi être un centre de ressources et vous pouvez aussi investir par le biais de l'observatoire donc je pense que c'est un travail à long terme à mener aussi là-dessus on peut y arriver que collectivement mais il faut arriver à maintenir cette pression dans le temps et cette pression n'est pas assez importante encore aujourd'hui pour inverser le cours des choses merci beaucoup on peut aller sur la question de Christophe qui dit qu'on parle souvent des intérêts de la France alors qu'il s'agit en réalité des intérêts de Total qui instrumentalisent notre diplomatie comment pouvons-nous arriver à changer cette vision dans l'opinion publique d'ailleurs merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est totalement pertinente avec le sujet que nous abordons aujourd'hui oui et non je serais tenté de répondre parce que je pense qu'en fait Total exploite le gaz et l'hydrocarbure mais on est tous dépendants de l'hydrocarbure qui procure en fait notre mode de vie actuel qui est bien supérieur à celui des mozambicains c'est pas les mozambicains ou les yéméniques qui profitent ou qui vont profiter du gaz et de ses ressources et de ses bénéfices là-bas donc je pense qu'il y a une contradiction en fait on est placé devant un petit peu une contradiction et c'est pour ça qu'il me semble que c'est important d'interroger pas uniquement le rôle de la multinationale mais aussi le rôle de notre propre gouvernement qui justement va passer par la puissance publique pour aussi défendre nos intérêts notre intérêt collectif en tout cas de court terme contre les intérêts des mozambicains des yéménites et si on veut s'engager dans la voie justement de la décroissance d'essayer de consommer moins etc. et bien il faudra effectivement à la fois questionner l'énergie qui est placée remettre en cause cette course aux hydrocarbures mais aussi à un moment donné aussi se battre contre l'emprise du militaire c'est-à-dire le fait que par exemple on est le troisième producteur d'armes dans le monde que notre armée qu'on va mettre encore en chantier de 20 nouveaux pétrouilleurs maritimes 20 nouveaux bateaux dans les prochaines années alors qu'il y a cette course pour l'exploitation du Gulf offshore donc c'est sans doute lié donc voilà en arrivant justement là encore à associer les causes je voudrais peut-être juste compléter Tony aussi en disant que je pense que c'est notre devoir aussi en tant que citoyen en tant que citoyen citoyenne de mettre la pression sur nos gouvernements ils sont censés je dis censés être élus et nous représenter mais au final on voit que c'est pas du tout ça qui est en train de se faire et je pense qu'il y a différentes manières que ça peut se faire par exemple on va vous en parler juste après sur la commission parlementaire qui est poussée par des députés progressistes que nous on peut pousser à ce que ça se mette en place donc je pense qu'il faut qu'on les tienne redevables à leurs engagements et à ce qu'ils nous doivent en tant que société et la vision qu'on en défend tant dans les espaces politiques dans les espaces médiatiques dans les réseaux sociaux au niveau de l'opinion publique dans les élections à plein de niveaux je pense qu'il y a plusieurs moyens qu'on a la société civile qui sentent autant les ministres nationales que les gouvernements qu'en fait ils ont pas carte blanche ils ont pas carte blanche et on va leur mettre des bâtons dans les roues et en fait ils sont redevables surtout les gouvernements sont redevables en fait à la population et c'est aussi des fois le défi de se dire en fait on perce pas tout le temps facilement dans les médias mais il y a des rapports détaillés qui sont faits en fait par plusieurs ONG qui montrent en fait la complicité de l'état français dans les agir de multinationales à l'étranger et la complicité des institutions financières c'est vraiment un triangle et puis en fait c'est aussi nous on a notre rôle aussi d'être des médias et d'être des porte-voix en fait à nos co-citoyens et co-citoyennes pour être sûr qu'il y ait plus de gens encore que nous qui se sentent enragés et qui se disent c'est pas possible maintenant il faut que ça change et je vais me lever de mon sofa et passer à l'action avec mes moyens de pleines manières différentes il y a plein de manières qui sont légitimes de passer à l'action que ça soit en fait par des appels téléphoniques des interpellations d'obéissance civile différents moyens qu'on peut le faire je pense que tout le monde peut y trouver sa place mais vraiment je pense qu'on est à un point tournant et il faut qu'il puisse sentir qu'on a différents leviers pour mettre un stop à l'impunité en fait et si je peux ajouter juste un petit mot là je dois dire que aussi puissant que l'entreprise puissant l'entreprise je dois dire que elle a besoin de quoi elle a besoin de sous elle a besoin d'argent elle a besoin de personne et surtout de protéger sa réputation et c'est là où nous pouvons intervenir en tant que citoyens concernés de la planète ce que nous pouvons faire c'est de nous démontrer nous allons démontrer notre pouvoir de faire tomber cette mineuse nationale et la façon de le faire c'est de partager la vérité exposer ces vérités exposer ce qui se fait sur le terrain exposer ce qui se fait au Yémen en Mozambique en Ouganda en Antarctique etc c'est également de corriger des actions créatives ça peut passer par le boycott de ces stations-service ça peut passer par l'interpellation des élus là nous savons que les autorités sont impliquées dans des affaires louches etc mais également c'est de tout simplement bâtir cette vague de solidarité globale planétaire mondiale pour arriver à faire tomber cette multinationale qui fait des ravages partout et le passe donc collectivement nous pouvons également mettre la pression sur les banques et sur les assureurs qui financent une multinationale comme totale donc s'assurer que comme j'ai dit tantôt toutes les actions financières se retirent se retirent ayant maintenant plus connaissance de ce que sert leur argent lorsque ils sont transférés à une multinationale donc il y a une panoplie d'actions qui peuvent être entreprises par des citoyens tantôt individuellement ou collectivement ou comme des organisations qui travaillent sous ces thématiques pour je dirais faire plier la multinationale merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois on va pouvoir continuer sur d'autres questions si ça vous va aussi Françoise nous demandait quelle est la position de l'ONU peut-elle agir je peux peut-être me lancer si vous voulez compléter après ça un peu le souci avec l'ONU c'est l'enjeu qu'en fait l'ONU n'a pas des mandats qui sont nécessairement contraignants je pense que l'ONU peut servir en fait de tribunal international c'est des leviers qui sont super intéressants pour les populations au niveau de violations peut servir à pousser en fait des procès au niveau des commissions internationales des droits de l'homme ou des trucs comme ça mais ce qu'on voit au niveau des blocages au niveau international à l'heure actuelle c'est que il y a des discussions qui se font au niveau des états membres de l'ONU mais l'ONU n'a pas le pouvoir et le mandat d'être contraignants c'est quelque chose qui a été créé à son fondement et c'est vraiment très limitant donc d'où l'importance de c'est un levier qui est intéressant mais je pense qu'un des leviers vraiment important pour nous c'est de mettre la pression au niveau de nos gouvernements de nos institutions démocratiques de nos représentants politiques des institutions financières et puis des multinationales directement parce que c'est un peu en tout cas selon mon analyse c'est limité malheureusement le pouvoir que l'ONU peut avoir au niveau de contraindre les acteurs et les états à gérer si je peux ajouter un mot là rapidement c'est que pardon si je peux compléter peut-être je voudrais demander d'apporter de la nourriture la police de la frontière ne la laisser pas passer alors nous on a fait appel mais nous comme on n'est pas connus dans le monde la nation mapuche n'est pas connue dans le monde on n'existait pas parce que le gouvernement chilien a fait et même le gouvernement chilien et l'argentan ne connaît pas la nation mapuche en argentan elle était connue dans la constitution mais même comme ça et tout elle est joint nous tout le temps on est en train de faire des lettres tout le temps on est en train de faire des appels de faire des choses c'est pour ça qu'il y a beaucoup de l'amiens décédé moi j'étais persécutée tout le temps quand j'habitais au Chili mais ici que maintenant que vous êtes d'ici de l'Europe on peut faire quelque chose drastique qui connaît ma nation parce que même vous ne connaissez pas ça c'est mon drapeau vous ne connaissez pas ce drapeau et c'est pour ça que je fais l'appel parce que la ONU pour moi c'est des institutions qui sont à côté de le gouvernement à côté de l'argent jamais pour les personnes alors si on va faire quelque chose il faut faire quelque chose drastique dans l'endroit de la ONU je crois que c'est conçable parce que sinon jamais on ne va faire rien mais s'il y a merci beaucoup Trayenko Landry tu peux reprendre aussi si tu voulais je voulais juste ajouter que saisir l'ONU peut être limité dans le cas de l'ICO ce qui a été fait jusqu'à présent c'est que quelques rapporteurs des droits humains ont été saisis une fois qu'on a pu documenter l'impact sur les populations jusqu'à présent ils ont rédigé une correspondance qu'ils ont envoyé au déau gouvernement et également à l'entreprise aux entreprises totales et snook impliquées dans le projet mais sans effet je dirais ce qui me porte à croire que ce qu'Isabelle a dit tout à l'heure c'est vraiment l'impact des Nations Unies c'est presque limité dans ce cas il faut agir là où ça peut avoir un effet parable ce sont les financiers ce sont les assureurs et les autres qui une fois qui se désengagent l'entreprise n'a pas d'autre choix je dirais Landry justement on a une dernière question qui en l'opin s'adresse à toi elle est un petit peu complexe mais intéressante donc on peut prendre encore quelques minutes trois minutes pour répondre donc c'est Martin qui demande quelle est la source quant à la répartition des revenus provenant d'ICOP est-ce que déjà c'est présent dans un document public aussi les 25% dont tu parlais les 25% qui vont au service de la dette sait-on si la France fait partie des créanciers si ces 25% vont à l'armée ougandaise et sait-on si les entreprises françaises se placent déjà pour en profiter je vais la reposter dans le chat je viens de poster la réponse parce que je vais je me rendu compte que je vais en parler dans le chat mais la source ce sont les débats parlementaires qui ont eu cet été au niveau du problème et c'est ça la source c'est pas encore public mais je ne sais pas très sûr si ce sont les derniers chiffres qui ont été retenus je dois le préciser quand même et autre chose c'est que je pense que je vais redire la deuxième partie des questions alors je n'ai pas vraiment de statistiques pour savoir quels sont les principaux créanciers de l'Ouganda mais je crois bien que la France peut partir de ces créanciers et que aussi certaines entreprises françaises sont en train de se positionner pour justement à fournir les armes que l'État compte acheter donc c'est c'est un peu à prendre au conditionnel pour le moment rien n'est public pour le moment mais une fois qu'on a connu davantage et qu'on a une source plus fiable et plus réellement pour la partager c'est bien merci beaucoup merci beaucoup à vous tous pour vos questions vous tous et vous toutes et merci aux intervenants pour leurs réponses maintenant on va mettre en place des différents breakout rooms donc différentes petites salles dans lesquelles vous allez être répartis et on va prendre le temps de vous présenter quelques appels à l'action quelques moyens d'agir qu'on a réunis pour l'événement qui reprend globalement ce qui vous a été présenté ou qui est en lien avec et on pourra peut-être en dépendant du temps prendre le temps d'écouter les voix si vous en avez également à proposer donc on va passer maintenant à la répartition de la répartition de la répartition Sous-titrage FR ?